The Crown, que devient Matt Smith, première interprète du Prince Philip ? Après plusieurs mois de longues attentes, l'impatience des fans de The Crown est enfin satisfaite. Ce mercredi 9 novembre, Netflix dévoile la cinquième saison de sa production retraçant l'histoire de la famille royale britannique, dont le tournage avait été interrompu suite au décès de la reine Elisabeth II. Devenue incontournable au fil des saisons, la série s'est autant distinguée auprès de la critique et du grand public pour sa fidélité historique que pour la justesse des interprétations des acteurs. Parmi ceux qui ont prêté leur trait aux membres de la famille royale figure Matt Smith, interprète du Prince Philip dans les deux premières saisons de la série historique. Mais que devient l'acteur britannique depuis ce rôle majeur ? Succédé par Tobia Monzy dans les saisons 3 et 4 de The Crown, Matt Smith fut le premier appelé pour se glisser dans la peau du Prince Philip. Époux dévoué d'Elisabeth II, avec qui il resta uni jusqu'à la fin. Avec sa partenaire Clairefoy. Interprète remarqué de la reine dans les deux premières saisons, il incarnait avec brio les premiers temps du couple royal. Si Matt Smith a arrêté d'incarner ce personnage incontournable en 2017, l'acteur né à Nortenton ne semble cependant pas se laisser aller. Aussi, il mène son petit bonhomme de chemin au cinéma, saisissant tour à tour des projets toujours plus éclectiques. En 2018, tandis qu'il se lançait dans le registre de l'horreur avec Patience Zero, Matt Smith continuait également à incarner des personnages marquants comme le tristement célèbre Charles Manson dans Charlie Seuss ou bien le photographe et époux de Patty Smith, Robert Mapplethorpe dans Mapplethorpe. Toujours sur le grand écran, l'acteur poursuivait son ascension aux côtés d'Agnath et Lord Joy. Énigmatique bête Armand dans le jeu de la dame, dans le remarqué Last Night in Sun. Tortilles en 2021. Un an plus tard, c'est en tête d'affiche dans le film de super-héros Morbius auprès de Jaren Lotho. Futur interprète de Karl Lagerfeld pour les besoins du biopic sur le couturier. Que Matt Smith s'illustrait. Concernant ses projets à la télévision, le comédien n'a pas cessé de faire les bons choix en termes de rôle après celui de Philippe dans The Crown. Depuis 2022, il figure au casting de House of the Dragon, préquel de la série Game of Thrones déjà incontournable. Nul doute que la carrière de Matt Smith n'a pas fini de connaître des jours heureux.